Aujourd'hui, on va essayer de déterminer ce serait quoi le ou les prochains jeux qu'on devrait jouer après BG3. Mais dans le même genre, dans le genre des CRPG, Computer RPGs. Et comme introduction, moi ce que je dirais, c'est que personnellement, BG3, c'est le premier jeu de ce genre-là auquel j'ai vraiment accroché. Au fil des années, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai eu par des bundles, j'en ai acheté en rabais, je les ai installés, je les ai installés après quelques heures, mais quand j'ai acheté BG3 il y a 6 ou 7 mois, ben j'ai tout de suite accroché, et je suis toujours pas tanné maintenant après 7 mois. Et c'est un jeu qui est vraiment plus accessible que la majorité des jeux de ce genre-là. C'est un genre qui est pas nécessairement évident, qui est beaucoup dense, c'est des jeux qui prennent 50-100 heures à passer, dans lesquels il faut bien beaucoup lire de textes, qu'il faut faire des combats tactiques souvent difficiles, c'est un genre qui est associé à un certain niveau de difficulté. Mais BG3 démocratise un peu ce genre-là. Et donc, moi, en ayant découvert ça, ben là, est-ce que ça me donne le goût de faire, ça me donne le goût de retourner dans ma banque de jeux sur Steam et de découvrir d'autres jeux du même genre. C'est super, je suis donc un nouveau fan du genre. Et il y a beaucoup de jeux dans ce genre-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis sur un site, c'est steamdb.info. C'est comme ça se veut, une base de données de jeux de Steam. Et c'est le fun, parce que sur ce site-là, on peut filtrer les jeux par genre. Donc ici, on peut les filtrer par CRPG. Et on va avoir plein de données. Ils vont nous les donner par les jeux les plus joués présentement, les plus populaires. Donc on peut voir ici, BG3. Il y a présentement 84 000 personnes qui jouent sur Steam. Et ça, ça apporte tous les jeux sur console. Mais c'est 84 000 personnes qui sont loguées, là, présentement. Il y a eu un pic quand le jeu est sorti de pratiquement 900 000 joueurs. C'est un jeu incroyablement populaire. On va voir dans cette liste-là, il y a beaucoup de jeux qui sont mal catégorisés. Déjà, les deux jeux ici, ce n'est pas des CRPG. Mais on est quand même assez facilement d'identifier c'est quoi les CRPG dans la liste. Et ce qu'on va faire, on va passer sur la liste assez rapidement. Regardez les jeux qui popent un peu. Et par la suite, je vais ouvrir, on va faire un fichier Excel. On va essayer de catégoriser les jeux pour déterminer ce serait quoi les prochains jeux qu'on devrait jouer. Après Balthus Gate 3. L'idée, c'est de trouver des jeux qui ne sont pas nécessairement extrêmement difficiles. Ou un peu plus difficiles. Il va falloir y aller progressivement. On finit BG3, ça nous a introduit au genre des CRPG. On veut d'autres jeux accessibles, mais peut-être un petit peu plus difficiles. Pour se rendre éventuellement à peut-être des classiques du genre et à des jeux très difficiles. Donc, je pars la liste. BG3. La première idée que j'aurais de jeu suivant BG3, ce serait ça ici de partir dans la série des Divinity. Donc, Divinity Original Sin 2 et Divinity Original Sin le premier. On peut voir, c'est quand même. Il y a encore plein de joueurs qui jouent à ça. Le premier, 2015. Le deuxième, 2017. Et l'intérêt de tout ça, c'est que c'est des jeux qui sont réputés comme étant relativement accessibles. Et qui ont été faits par le même développeur que BG3. Donc, c'est fait par l'Ariane Studio. Et étant fait par le même développeur, il va y avoir plein de similarités. Plein de choses auxquelles on va être habitué en ayant joué à Balthus Gate 3. Donc, je pense que ça pourrait être une très bonne introduction. Étant à la fois accessible et du même développeur. Ce serait une suite logique, après avoir fini BG3, de migrer vers ça. Et le premier date un petit peu. Mais le deuxième, 2017, les graphiques sont encore super beaux. Parce qu'il n'y a vraiment aucune honte au graphisme de ce jeu-là. Ça a l'air super bon. Si je continue un petit peu. On en a un tout de suite au numéro 5. On en a un autre tout de suite. Warhammer 40 000 Rogue Trader. Et là, on tombe dans les trois jeux de All Cat Games. Donc, celui-ci, c'est leur plus récent. Mais ils ont aussi les deux Pathfinder. Pathfinder Kingmaker, c'est leur premier en 2018. Ils ont eu Pathfinder Wrath of the Righteous en 2021. Et Rogue Trader qui vient de sortir récemment en l'hiver dernier. Et ça, quelque chose que j'ai entendu sur les jeux de All Cat Games. C'est qu'ils sont très denses. Et ils ont une certaine haute complexité technique. C'est pas fait pour des débutants. Et là, moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est probablement pas les jeux auxquels on veut jouer tout de suite après avoir joué à BG3. Probablement qu'on va vouloir jouer à d'autres qui sont plus accessibles, comme les Divinity par exemple. Et quand on va être rodé dans le genre, quand on va avoir battu plusieurs jeux du genre CRPG plus facile que ceux-là, peut-être qu'après ça, on sera prêt à migrer vers les jeux de All Cat Games. Mais je commencerai pas par ceux-là. Si je descends un petit peu, il y a... ça, ça n'en est pas un. Disco Elysium ici, c'est un CRPG qui est très très bien réputé. Il semblerait que c'est supposément un des jeux les mieux écrits des CRPG. Donc, par contre, il n'y a pas de combat dans ce jeu-là. Donc, si ce que vous aimez de BG3, c'est plus les dialogues, l'intrigue, découvrir le monde, des choses comme ça, ça pourrait être une suite logique. Donc, par contre, si vous aimez plus les combats tactiques et la complexité de monter vos personnages, avoir des items et tout, donc c'est peut-être moins ça. Mais il semblerait que les Ryu sont excellents. Et écoutez, il paraît que c'est relativement accessible, donc ça pourrait être une suite logique. On pourrait partir de BG3 et migrer vers ça. On va continuer un petit peu. Pathfinder qu'on a dit. Ici, je tombe dans des... OK, on a BG1. Et BG2, qui sont des jeux des années 90. Ça, c'est des vieux classiques. C'est rendu très vieux. Et les jeux des années 90, qui datent maintenant d'assez longtemps, ils ne nous tiennent pas par la main. Ils sont généralement pas mal plus difficiles que les jeux modernes. Donc, je pense que, comme les jeux de All 4 Games, on est mieux d'attendre avant de tomber dans des vieux classiques. Et là, ça, c'est des vieux classiques. On va en avoir d'autres. Les Fallout 1, Fallout 2, ça va être tout autant des vieux classiques. Il y en a plusieurs de semblables comme ça. Je pense que c'est des choses... Les vieux classiques du domaine des CRPG, on est mieux d'attendre également d'en avoir battu quelques-uns de plus accessibles. Ici, je vois Wasteland 3, qui... Ça, j'ai entendu des vraiment bons commentaires là-dessus. C'est un jeu assez récent, 2020. C'est un jeu dans un monde post-apocalyptique, comme les Fallout. Et ça me semble relativement accessible. J'ai regardé les trailers, j'écoutais la musique. Moi, c'est probablement un des jeux que je vais essayer après BG3. Ça pourrait être une suite logique. Et les Wasteland 2 et 1, ça, c'est le troisième, mais Wasteland 2 et 1, c'est des vieux jeux. Comme les Fallout, là. C'est plus des années 90, donc on va vouloir attendre. C'est... Ça va un petit peu en sens inverse, hein. On pourrait se dire, moi, je voudrais... Je voudrais essayer Wasteland. Je suis probablement mieux de commencer par Wasteland 1 pour faire la série du premier au troisième. Mais si j'ai... Si je ne suis pas habitué par le genre des CRPG et que c'est extrêmement difficile, bien, peut-être que ça va me décourager si je commence tout de suite avec un vieux jeu extrêmement difficile des années 90. On continue ici. On tombe sur une autre série, les Pillars of Eternity, qui, ça, sont réputés comme étant des CRPG accessibles et très bien décrits. Donc, ça, je pense que ça pourrait être une suite logique également tout de suite après BG3. J'ai entendu dire que les systèmes d'items sont extrêmement bien faits, que les textes sont extrêmement bons et que c'est pas trop difficile comme jeu. Donc, on pourrait finir BG3 et migrer vers les Pillars of Eternity, qui sont quand même relativement populaires et qui ont... Les critiques sont excellentes. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Si je descends un peu, un petit peu... Ici, je vois Under Rail, que ça, c'est un CRPG fait par un développeur indie qui est réputé pour être extrêmement difficile. Donc, ça, ça va ressembler un petit peu... C'est un jeu moderne, mais qui va être un petit peu plus au niveau de difficulté d'un vieux Fallout ou d'un BG1 ou BG2. Donc, on va attendre un peu avant de migrer vers ça. Je descends. Il y a beaucoup de jeux que je connais pas là-dedans, mais la majorité sont pas des CRPG. Des choses comme ça, c'est des combats tactiques. Non, ça, c'est pas un CRPG du tout. Donc, on va continuer à descendre un petit peu. Ici, je vois Atom RPG. Atom RPG, c'est un CRPG qui est super bien coté aussi, mais qui est aussi faite par une petite équipe indie. C'est pas comme Under Rail. Under Rail, c'était faite par un développeur seulement. Là, Atom RPG, c'est une petite équipe. Mais je sais que le jeu est extrêmement difficile aussi. Donc, c'est pas nécessairement un jeu qu'on veut faire tout de suite après BG3. On voudrait pas... On en fait un, puis on migre vers des jeux du même genre, mais qui sont avec une learning curve qui a rien à voir. Bien, peut-être qu'on va se décourager tout de suite. Tyranny. J'ai entendu de très bons commentaires là-dessus. Tant qu'il y a un angle assez unique, là, qu'on peut... On commence, puis on peut devenir... On peut choisir d'être le méchant pendant tout le jeu. Et il paraît que c'est pas trop difficile et que c'est relativement accessible. Donc, ça pourrait être une bonne option, tout de suite après BG3, de migrer vers ça. Plainscape Torment, on est encore dans les vieux classiques comme BG1, BG2. On va attendre. Ça, il paraît que les textes, là, comme Disco Elysium, il paraît que c'est... Le ou un des jeux avec les meilleurs textes du domaine des CRPG. Donc, très bonne option, mais on va commencer par avoir battu d'autres jeux plus accessibles avant de migrer vers ça. Ici, j'en vois un autre. Endcase. Ça aussi, c'est un petit... Un développeur solo ou... Je pense que c'est une petite équipe. J'ai entendu dire que ce jeu indie-là, ils ont manqué de budget, donc le jeu commence très fort et finit très faible. Donc, c'est probablement pas du niveau de qualité des autres jeux qu'on a regardés à date, mais ça pourrait être une option, là. Ben, pas pour commencer, mais j'ai vu ce jeu-là tomber souvent en rabais de 90%, là. Donc, il donne pratiquement, là. C'est vraiment pas cher. Donc, ça pourrait être une bonne option au futur, mais pas pour commencer tout de suite après BG3. Est-ce qu'il y a d'autres CRPG ici? Vagrus? Non, ça, c'est pas un CRPG. Je me rappelle, ça, ça ressemble un peu à Battle Brothers, qui est un jeu que je recommande fortement, mais qui est pas du domaine des... pas dans le genre des CRPG. On va continuer. Atom RPG Trudeau Grad, ça, c'est la suite. Je sais pas si c'est un DLC ou si c'est le deuxième Atom RPG, mais comme le premier, on peut se douter que le niveau de difficulté va être très, très élevé et que c'est peut-être pas un jeu pour un débutant dans le domaine des CRPG. On continue. Shadowrun Hong Kong, j'ai ça dans ma liste Steam. Ça me semble très bien. C'est pas très populaire. On peut voir, déjà, ici, on est tombé dans des jeux où il n'y a plus beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent. Donc, on est un petit peu plus dans les jeux indie, là, présentement. Ça, ça a l'air bien fait. Shadowrun, c'est un autre jeu qui date des années 90, mais celui-là, c'est comme une suite ou un deuxième jeu dans le même monde, mais récent, en 2015. Ça a l'air bien fait. Je n'ai jamais joué. Les reviews sont bons. À voir. Colony Ship, ça, c'est un récent. C'est une petite équipe. C'est l'équipe qui a fait Age of Decadence. Il paraît que c'est très, très bon, mais que c'est très dense, que c'est beaucoup des textes et c'est assez lourd. Je ne pense pas que ce soit un jeu accessible pour des nouveaux joueurs comme nous. Donc, peut-être pour plus tard, mais c'est un jeu très bien fait. Petite équipe. Zoria Age of Shattering. Je pense qu'en est un. C'est sorti récemment, il y a quelques semaines, mais les reviews sont mitigés. Donc, probablement pas du niveau de qualité de ce qu'on a regardé plus tôt. Shadowrun Returns, ça me semble être un CRPG. Shadowrun aussi, c'est un vieux, vieux jeu. Mais ça, c'est un nouveau. Donc, j'imagine. OK. Shadowrun on Kong, Shadowrun Returns. J'imagine que c'est un peu dans le même genre. Fallout Tactics, non. Je pense qu'on a fait le tour déjà des gros CRPG populaires. Il va y en avoir plein d'autres avec presque pas de joueurs, mais on a fait le tour des gros. Je vais arrêter là, et on va migrer tout de suite vers un genre de fichier Excel qui va nous permettre de peut-être prendre une décision sur le prochain jeu qu'on devrait jouer. Maintenant, on est dans mon fichier Excel fait en 5 minutes. Et écoutez, il va manquer plein de jeux. C'est inévitable. Je ne prépare pas à être un expert du genre des CRPG, mais c'est juste que l'idée est là. L'idée, c'est qu'on a une colonne, et nous, on a été introduit au monde des CRPG par Baldur's Gate 3, et on cherche d'autres jeux à jouer. Et on a plusieurs colonnes pour catégoriser les jeux. Et la première colonne, c'est des CRPG modernes qui me semblent plus accessibles, qui n'auront pas un niveau de difficulté extrême. C'est inévitable que, peu importe le jeu, tous les jeux là-dedans ont beaucoup moins de budget de Baldur's Gate 3. Ça a été beaucoup moins des succès commerciaux. C'est peu importe le jeu qu'on va jouer. Il va y avoir un certain downgrade sur certaines fonctionnalités. Soit qu'il n'y aura pas de voice acting, on va se faire moins prendre par la main, il va y avoir les... Ça va être moins... Visuellement, ça va être moins beau. Écoutez, c'est certain, mais ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que la différence soit trop drastique. On ne veut pas passer de Baldur's Gate 3 à Fallout 1 et ne pas comprendre, ne pas accrocher du tout et tout de suite abandonner. Non, on veut tomber sur des jeux un peu plus difficiles, un peu moins faciles d'accès, mais qui vont nous roder un petit peu et qu'on ne sera pas trop pris par surprise et éventuellement, on va voir maigrir vers d'autres choses. Et là, pour les jeux moins accessibles, les trois autres colonnes, qui ne sont pas les jeux CRPG modernes plus accessibles, j'ai mis CRPG modernes moins accessibles, qui sont souvent associés à un niveau de difficulté plus élevé. Donc, les trois jeux de All Cat Games, les Atom RPG, j'ai mis Under Real, qui pourraient être ici dans CRPG Indie. Ça, c'est une autre colonne. CRPG Indie, honnêtement, ça pourrait descendre, ça pourrait faire un kilomètre de long, mais ce sont des jeux qui vont être, ça va être soit des développeurs indépendants ou des très petites équipes et les jeux sont souvent associés, étant donné qu'il y a beaucoup moins de budget, soit que les textes sont médiocres, soit qu'il manque certaines fonctionnalités, soit que, par exemple, le balancement des skills et des items mais moins bien faits. C'est des choses qu'on va retrouver dans le CRPG Indie. J'ai aussi une colonne de vieux CRPG classiques et que là aussi, la liste pourrait être extrêmement longue, mais c'est des jeux qui, jadis, même si ça a été fait il y a très longtemps, c'est des jeux qui avaient quand même un certain, un gros budget et qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient bien balancés et tout. C'est juste qu'ils datent d'il y a tellement longtemps que, de un, les graphismes vont être beaucoup moins bons que des jeux modernes. De deux, on ne sera pas habitué. Jadis, les développeurs prenaient beaucoup moins les joueurs par la main. Donc, on ne sera pas... Par exemple, il n'y aura pas de téléportation. Il va falloir marcher partout. C'est les quêtes. On n'aura pas de pointeurs d'une quête vers l'autre. Ce n'est pas nécessairement évident. Personnellement, moi, quand je vais être tanné de BG3, ce qui n'est pas parti pour ça, je pense qu'on va prendre encore beaucoup de temps, mais quand je vais vouloir migrer vers autre chose, soit que je vais y aller pour les Divinity Original Sin 1 et 2, ou soit que je vais y aller pour les Pillars of Eternity 1 et 2. J'ai mis quelques autres options ici qui me semblaient accessibles et faciles d'accès, mais moi, ça va être ça mes choix. Et après, quand je vais avoir fait ça, quand je vais avoir passé quelques mois à battre des jeux qui prennent 50 ou 100 heures à passer encore, comme BG3, je suis rendu à 300 heures de BG3, il me reste encore des choses à faire. Probablement que c'est la même chose, donc ça va peut-être me prendre un an à passer ces jeux-là. Quand je vais avoir fini, quand je vais être prêt à migrer vers une autre étape, probablement que je vais y aller vers ici, les CRPG modernes moins accessibles, ou peut-être des CRPG indie. Probablement que je vais me garder ça. Je ne me sens pas prêt mentalement pour aller dans des vieux jeux des années 90, mais je pense que c'est une option. Si ça ne vous dérange pas trop, les vieux graphiques, vous pouvez y aller vers ça. Mais c'était ça. Je vais arrêter mon vidéo là. Là, c'était ça pour ma petite présentation des jeux qu'on pourrait jouer après BG3. Et si vous voulez plus de vidéos de BG3, je vous invite à vous abonner. Merci et passez une belle journée.